Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des personnages de rang A et de rang B qui sont importants à garder dans sa box à monter. On va expliquer pourquoi il faut les garder, quels sorts monter. Vous êtes beaucoup à vous demander sur les réseaux sociaux, en envoyant des screens de votre box, quelle équipe je peux faire en PvE, quelle équipe je peux faire en PvP. J'espère que cette vidéo pourra vous aiguiller et vous aider. On va commencer par les personnages de rang B. Et le premier, c'est Seiya de Pégase. Seiya de Pégase est un personnage qui est très très bon en PvE. Via son 7ème sens, il va débloquer le sort Comete de Pégase, qui viendra poser un debuff sur votre adversaire, et qui vous permettra d'augmenter les dégâts de tous les autres personnages de votre team. Un personnage qui est très très bon en PvE, je vous conseille de monter la Comete de Pégase en priorité. Et d'ensuite, vous répartir un petit peu sur les autres sorts, comme bon vous semble. C'est un personnage de rang B. Il montera très rapidement à 100% au niveau de ses compétences. Ce n'est pas un souci. Ensuite, on a la Prêtresse Noire. La Prêtresse Noire qui est un personnage important à posséder, car il est très bon en PvP et il est très bon en PvE. En PvE, il pourra vous servir notamment à passer le Titan 8 grâce à son silence qui fonctionne à 100%. Il n'y a pas de chance de statut dessus. Le silence de la malédiction réussit obligatoirement sur le Titan 8. C'est très important, ça vous permet de contrôler le Shaka ou la Yolia afin de pouvoir prendre le contrôle un petit peu de la partie, poser votre jeu et réussir à passer cet événement. Et en PvP, forcément, un contrôle à 100% sur un personnage qui, en plus de base, est relativement rapide. C'est extrêmement intéressant. Là, le sort que je conseillerais de monter en priorité, ça sera son passif. Son passif qui va appliquer un debuff sur un ennemi aléatoire et qui va permettre de réduire les heals que recevra cet ennemi. Ça peut être très intéressant si ça tombe sur la personne que vous êtes en train de focus et même de manière générale ou si vous jouez une compo à eux. Franchement, la Prêtresse est un très beau personnage de rang B, l'un des meilleurs. Alors, montez-le aveuglément ou en tout cas, gardez-la de côté. Elle vous sera toujours utile. Ensuite, on va passer sur un autre personnage de type contrôle, l'un de mes préférés, Moses. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit Moses ? Une fois le 7ème sens débloqué, vous débloquez le passif Baleine Géante. Baleine Géante va permettre à toutes vos attaques, donc son auto-attaque et son coup de poing, de stun, tout simplement. Jusqu'à 23% de chance de stun. Ce qui est fort, c'est que le coup de poing tourbillon de la baleine, excusez-moi, va permettre de faire plusieurs attaques. En fait, ça propulse au moins deux fois et voire trois fois sous certaines conditions. Donc à chaque fois, c'est une chance d'appliquer le stun. C'est très fort. En plus de ça, couplé avec une rune rock, vous permettant de pouvoir récupérer de l'énergie, au final, le personnage est quasiment gratuit. Puisqu'il peut aussi stun sur son auto-attaque. Et avec une chance de statut, sur des runes moyennes, vous pouvez facilement aller chercher 40%. Ça vous fera quand même un total, une fois le passif maxé, puisque c'est bien ce que vous devez maxer en priorité, je le répète. Vous pouvez atteindre facilement les plus de 60 à 70% de chance d'étourdissement. C'est très, très, très fort. En plus de ça, le personnage est rapide. Geki fait un peu le même travail, mais sera beaucoup plus lent. Là, le personnage est rapide. Et pour un personnage de rang B, si vous regardez ses statistiques, pour un niveau 60, il a quasiment 20 000 points de vie. Il est vraiment résistant, il est vraiment tanky pour encaisser facilement. Donc pareil, un personnage à garder et à monter. Ensuite, le personnage que tout le monde connaît, Kiki. Kiki qui sera là pour vous permettre d'accélérer votre début de partie via son sort Psychokinésie. Et le passif important à monter, le trait d'esprit, pour être sûr de s'assurer à chaque fois 2 unités d'énergie. C'est un personnage de rang B, ça montera très vite. Le trait d'esprit niveau 5, c'est pas un souci. Donc franchement, faites-le, essayez-le. Quand vous jouez des compos PVP ou PVE avec des personnages qui sont assez lourds, je pense à un Doko, je pense à un Aïolos, je pense à des compos contrôle autour du Grand Pop, par exemple. Ou même permettre à un Aphrodite de faire plus de dégâts dès le début du jeu. Il est très très important. Certes, sur une fin de partie, il vous servira juste à faire des auto-attaques. Mais si vous pouvez prendre les devants dès le début d'une game, que ce soit en PVE ou en PVP, surtout en PVP forcément, c'est un gros gros plus. Ensuite, on a la Luna. Luna qui est un personnage très important puisqu'elle va vous permettre de donner, via ce sort, un double tour à l'un de vos personnages. Un double tour de Saga, ça fait rêver tout le monde. Un double tour sur Io, pour pouvoir, dès le tour 1, invoquer Silla et commencer à attaquer. Pareil sur Milo. Et en plus de ça, elle peut vous permettre de faire sauter des effets de contrôle. C'est-à-dire que si, juste après elle, vous avez un personnage qui vient d'être stun ou qui a été silence. Oui, le silence fonctionne aussi. Le stun, le silence, le gel, n'importe quoi. Vous donnez un double tour au personnage qui a cet effet de... On va enlever le quiz. Qui a cet effet négatif sur lui. Ça va vous permettre de l'enlever. À la condition qu'entre le moment où vous avez posé le double tour et entre le moment où le personnage sur qui vous avez posé le double tour, il n'ait pas d'autre effet négatif qui lui tombe dessus. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais s'il n'a pas d'autre effet négatif qui lui tombe dessus, ça va lui permettre de pouvoir jouer normalement. Donc c'est hyper intéressant. Si vous jouez, par exemple, une compo mono DPS avec un Doko ou un Ayolos, encore une fois, je vais citer ces deux-là, parce qu'en termes de DPS mono-cible, ce sont les meilleurs du jeu. Qu'il s'est fait contrôle, ça va vous permettre quand même de pouvoir réussir à attaquer. Et il n'aura pas de tour, puisque le premier tour, par exemple, s'il est sous l'effet d'un stun, ça va prendre en compte le stun. Mais ensuite, il pourra faire une attaque normale. Ou forcément, sa grosse flèche à 4, ou son sang dragon de Rosanne. Donc un personnage vraiment multifonction, un vrai petit couteau suisse. Et le sort à monter en priorité, ça sera son passif, qui vous permettra... Alors très rarement, 5% de chance, c'est énorme, mais quand ça arrive, on est vraiment très content. Ça vous permettra de faire 3 tours en tout. Et ça, c'est très très bon. Le personnage est vraiment excellent. Après, c'est à vous de voir quelle utilisation en faire, suivant les situations. Mais vraiment, le personnage est vraiment très 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 bon. Ensuite, au niveau des autres personnages de rang B, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants, comme Nachi, qui peut être un très bon buffer gratuit. Personnellement, je ne l'ai pas monté, je ne rentre pas dans mes compos. Je préfère jouer Seiya, mais les deux peuvent très bien se coupler. Donc via son rassemblement de la meute de loup, qui viendra augmenter l'attaque physique et cosmique jusqu'à 19%. Donc un très bon buffer que vous pouvez monter. Moi, personnellement, je ne suis pas fan et je le déconseille en PVP. Par contre, le personnage est très très fragile. Ensuite, on a Cassius, qui via son passif... Alors... Juste que je le retrouve... Voilà, c'est celle-là. La haine partagée. Quand l'un de vos personnages se fait attaquer, quand le sort est à fond et que le personnage a moins de 55% de sa santé, Cassius va obligatoirement rediriger l'attaque contre lui. Donc c'est très très intéressant. Franchement, ça se joue. Ça se voit en PVP. J'ai déjà vu des compos en PVP avec Cassius et Athéna. Athéna va poser sa résurrection sur Cassius. Du coup, ça devient abominable de pouvoir tuer les DPS adverses. On est obligé de tuer l'Athéna à condition de la one-shot. Puis de tuer le Cassius derrière pour enfin pouvoir s'attaquer au vrai problème de la compo en face. Donc Cassius est un personnage intéressant. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas dans mes compositions, mais il est vraiment à monter. Donc pareil, ça c'est à garder et à monter. Après, on a le Geki. On en a parlé rapidement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ce n'est pas un personnage que j'affectionne énormément. On peut avoir le cygne noir dans des compos Freeze. Donc les compos avec Kamuyoga. Mais ça, pareil, c'est quelque chose que je vous déconseille. La compo Freeze est vouée à disparaître. Tout simplement parce qu'il va y avoir de nouveaux cosmos qui vont amener énormément de résistatuts. Et que Saori va être de plus en plus joué. Le personnage est extrêmement fort. C'est à elle toute seule un contre à la composition Freeze en PVP. Et donc voilà pour tout ce qui est personnage de rang B. Après, on va s'attarder sur quelques personnages de rang A. Alors attention, erreur à ne pas faire. J'aboue. J'aboue est très utile. Mais juste au début du jeu. Utilisez-le quand vous débutez pour monter un petit peu, pour avancer dans le PVE. Mais franchement, ne poussez pas le personnage. N'allez pas le mettre niveau 40 ou 60. Dès que vous dropperez vite, mieux très très vite. Donc utilisez-le. Mais ne mettez pas trop de ressources dessus. Pareil. Autre erreur à ne pas faire. Alors je crois que je les ai tous enlevés. Ou je les ai tous divisés. Le Cher You. Alors pas celui-ci. Qu'on a eu via un event. L'autre. Celui qui est en armure. Le personnage est vraiment pas fou. Sa seule compétence réellement utile, c'est son bouclier. Il vaut pas le coup. Donc ne mettez pas de ressources dedans, encore une fois. Par contre, un personnage de rang A, qui sont très très bons et qu'on obtient gratuitement dans le jeu. Vous avez la composition June Marine. June va venir poser un lien qui va permettre de pouvoir dispatcher tous les dégâts sur toute votre équipe. Donc au lieu de prendre un one shot à 40 000 sur un personnage, ça sera divisé par 6. En plus de ça, son passif. Son passif va venir réduire les dégâts jusqu'à 14%. Donc au final, même s'il est déconseillé d'utiliser contre un personnage A OE, parce que son lien est beaucoup moins utile. On a quand même une baisse des dégâts de 14%. Ce qui est intéressant. Donc ça sera son sort à monter en premier. C'est son passif. Pareil, le personnage est très très bon. Donc montez-le et combinez à une marine qui est juste ici. On obtient une composition défensive qui est monstrueuse. Il y en a une qui va venir répartir les dégâts sur tout le monde. Et marine qui va venir appliquer un heal de zone, un soin de zone, qui va monter jusqu'à 140% de votre attaque cosmique. Donc montez ce sort en priorité. Et à ça viendra s'ajouter votre stat de soin. Donc pour monter votre stat de soin, ça sera dans les cosmos. Déjà, vous avez l'aurier. Ça ne s'affiche pas dans les stats directement sur le côté, ici. Mais l'aurier viendra ajouter automatiquement 20% de soin. Et le livre de soin. Le livre de soin qui vous apportera encore des pourcentages de soin. Et en plus de ça, de la taxer. Là, actuellement, ma marine qui doit être niveau 70, si je ne me trompe pas. On va aller voir. Vous voyez, ma marine 70 avec ses 16 plus 20, ses 36% de soin et un peu plus de 3200, bah 3300 d'ailleurs, de data axée. Là, on est sur du heal à quasiment 7000 par tour pour un d'énergie. La composition défensive marine jaune, franchement, est très très bonne, que ça soit en PVE comme en PVP. Ensuite, en personnage de rang A, on a un buffer débuffeur. Deïdalos. Deïdalos a un sort, donc compétence, la chaîne spirituelle, qui va venir retirer un pourcentage d'attaques physiques ou d'attaques cosmiques à l'adversaire visé pour 1. Et ça ne peut pas excéder, par contre, 25% de l'attaque cosmique de Deïdalos. Et quand vous débloquez son septième sens, cette attaque que vous aurez enlevée à votre adversaire sera rajoutée à l'un de vos alliés. Si vous avez enlevé de l'attaque physique, ça ira vers votre allié qui a le plus d'attaques physiques. Pareil pour l'attaque cosmique. On peut vite se retrouver avec une marine qui colle des heals à 12 000, c'est pas un souci, c'est très très drôle. Sauf pour notre adversaire en PVP. Le sort à monter en priorité, ça sera la chaîne spirituelle. Vous pouvez mettre une rune rock dessus, ce qui peut être intéressant pour faire en sorte que de temps en temps son sort soit gratuit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre Jacinthe. Jacinthe permettra un debuff supplémentaire de 10% et c'est stackable. C'est hyper intéressant, on peut vite se retrouver avec des DPS mono-cibles en face, comme un Aïolos, comme un Doko, encore une fois, on va citer ces deux-là. Qui vont quasiment plus vous faire de dégâts. Ils peuvent très vite tomber à faire du 10 000, 12 000. C'est tout, en mono-cibles. Pour 4, je peux vous dire que votre adversaire commence à pleurer. Ensuite, un personnage qui est très très bon, qui amènera du contrôle et un DPS mono-cibles monstrueux, Yodosila. Yodosila, c'est simple. Au premier tour, pour 2, vous allez invoquer Scylla. Et Scylla a plusieurs sorts, plusieurs compétences, qui se lancent aléatoirement, que vous pouvez débloquer en montant son passif pouvoir de Scylla. C'est vraiment le sort à monter en priorité, le pouvoir de Scylla. Au moins jusqu'au rang 3. Rang 4, si vous le pouvez. Pourquoi au rang 3 ? Parce qu'au rang 3, il gagne. Alors, attendez. Voilà. Coup de patte du Grizzly. Ça fait pas de gros dégâts, mais ça stun. Et croyez-moi, ça stun très 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 souvent. Yodosila, couplé à une Luna. Au moins 2 attaques par tour. Vraiment des dégâts monstrueux. Possibilité de stun très souvent. Le personnage est très très bon. Montez son passif en priorité. Après, moi, j'ai alterné entre son auto-attaque et le sort de Scylla pour augmenter les points de vie qu'aura Scylla en apparaissant sur le board. Mais vraiment, le personnage est très très bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous n'avez pas de gros S en DPS, Yodosila vous servira en PvE et est un monstre en PvP. Ensuite, en personnage de rang A que, personnellement, je suis en train de commencer à monter, qui sont très très intéressants, c'est Andromède, donc Shun, et Misty du Lézard. On va commencer par Shun. Shun est très intéressant pour sa capacité de contrôle, sa chaîne, qui a 80% de chance plus la chance de statut d'entraver la cible, donc la cible ne peut plus faire d'action, rien, pendant 2 manches. Les chances de réussite sont énormes et ça bloque l'adversaire pendant 2 tours. C'est très très bon. Et quand vous avez besoin d'ajouter un petit peu de défense, vous pouvez y aller en augmentant la défense et la défense cosmique de 25% pour le camp allié pendant une manche pour 2. Le personnage est vraiment très bon. Donc pareil, si vous n'avez pas de gros contrôleurs ou que vous avez besoin d'un personnage qui peut être à la fois contrôle et à la fois booster un petit peu les défenses de votre équipe, Shun est très bon, le personnage est viable, vous pouvez le monter 60-70 sans soucis, les yeux fermés. Le personnage est hyper intéressant en PVP. Et enfin, Misty du Lézard. Misty du Lézard, pourquoi ? Il a 2 sorts qui sont très très bons. Et Misty du Lézard, avec le temps, va devenir très intéressant. Le premier, c'est son bouclier de vent. Donc, au fur et à mesure de la partie, Misty va venir poser des boucliers sur lui-même et sur ses alliés. Et ce bouclier renvoie les dégâts. Ça peut monter jusqu'à 36% de renvoi des dégâts. Sachant que là, actuellement, la méta est quand même relativement AOE. On a quand même la combinaison Shaka-Aiolia. On a aussi Saga. Dans un avenir proche, on va avoir du Shaka-Ariashiki qui va venir s'y rajouter. On va avoir du Poséidon qui a des combinaisons de sorts en AOE. Le personnage est très très intéressant. Donc franchement, montez-le. Rien que pour ça, rien que pour le bouclier du vent dans un premier temps. Mais ce n'est pas tout. On a aussi le point du Cyclone. Ça inflige des dégâts qui ne sont pas très élevés. 80% à 100%. Mais par contre, ça a 35% de chance, plus la chance de statut de provoquer la cible. Et cette provocation, elle aura pour effet de forcer votre adversaire à attaquer du Misty du lézard. Mais avec une attaque basique. Ça permet de contrer des gros DPS. Un Saga où la personne en face se dit je joue une compo AOE, je vais balancer mes AOE de Saga. Bah non, Saga se retrouvera qu'à faire des auto-attaques. Pareil avec les personnages de type one-shot. Doko, Ayolos. Au final, le personnage ne fera que des auto-attaques simples. Il ne pourra pas lancer ses grosses compétences. Personnage contrôle qui est très très bon. Donc pareil, un personnage à garder, à mettre de côté. Car dans l'avenir, il sera très bon en PVP. Et il pourra vous être aussi utile pour bientôt le Djamir qui va sortir. Il faut avoir deux compositions viables. Si vous avez la chance d'avoir Mu, vous pouvez mettre Mu dans une composition, Misty dans l'autre. Vous êtes plus ou moins couvert pour tout personnage AOE en face. Donc allez-y. Montez-le. Ensuite, on a Yoga. Yoga qui se joue dans la compo Freeze. Mais pareil, c'est quelque chose dans lequel je vous déconseille d'investir. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir de nouveaux cosmos qui vont sortir. Saori en plus de ça. La compo Freeze est vouée à disparaître. On a le Iki qui peut être intéressant. Et après, pour le moment, c'est à peu près tout pour moi. A l'avenir, apparemment, je ne me suis pas trop renseigné. Mais on a Katia qui a eu un up sur la version chinoise du jeu, si je ne me trompe pas. Donc mettez-les de côté. Apparemment, ça devient un heal monstrueux. On a Algol qui peut être un bon contrôle. Alors on va aller voir le personnage ensemble. Je ne me rappelle plus très bien ce qu'il fait. Alors voilà, le passif qui est très très bon, qui permet de pétrifier les adversaires quand Algol passe sous la barre des 20% ou qu'on fait une attaque qui lui fait plus de 20% de ses PV en dégâts. Et il va pouvoir pétrifier un petit peu tout le monde comme ça. Un personnage de contrôle. Il lance des serpents et va avoir une chance de statut de pétrifier la cible adverse. Algol est un personnage intéressant aussi. Je ne me suis pas trop attardé dessus. Yuzuria est aussi un très très bon des personnages DPS. Avec son passif, il va lui permettre de venir assister vos personnages quand ils attaquent. Le combo Yuzuria-Seya fonctionne très très bien. Pareil, c'est un personnage à monter qui peut combler le fait que pour l'instant vous n'ayez pas de bons DPS en rang S. Il y a vraiment des bons personnages, des bonnes choses à faire avec des personnages de rang A. Le combo Yuzuria-Seya, le combo Yodosila avec Luna. Donc n'hésitez pas, franchement gardez ces personnages dans votre box. Montez-les. J'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura un petit peu aiguillé. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501